Alors nous aussi nous sommes très fiers puisqu'aujourd'hui on a rencontré une grande grande star. Le comédien Pierre Richard qui est de passage en Touraine ce jeudi. Il joue son spectacle musical au Nouvel Atrium de Saint-Avertin et il a accordé, on en est très content, une interview et un entretien à Lucas Chopin. Regardez. Bonjour Pierre Richard. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous nous accueillez ce soir dans le Nouvel Atrium. C'est le lancement de la saison culturelle à Saint-Avertin. Bonjour. Dans quelques minutes la salle va se remplir face à vous. Alors on vous a déjà vu sur les planches mais finalement, question un peu piège, est-ce que le public ne se déplace pas plus pour voir le Grand Blanc en rue que pour le contenu du spectacle ? Écoutez il y a un peu des deux quand même. Bien sûr, je ne nie pas qu'étant là les gens peuvent se dire tiens on va voir le Grand Blanc. Mais en même temps ils auront en prime un orchestre de jazz qui est formidable et qui finalement, évidemment, donne au spectacle un côté plus musical. Il y a moi qui raconte des histoires, il y a l'orchestre qui joue du jazz, qui d'ailleurs ne joue pas n'importe quoi, il joue les musiques de films. Et la spécialité de cet orchestre c'est qu'il joue des musiques de films, même quand elles ne sont pas du jazz a priori, il les arrange en jazz. Donc il y a cette espèce de communication entre nous, amusante, on rit beaucoup d'ailleurs. J'espère que le spectateur rit, mais déjà nous on rit et c'est important d'être ensemble. C'est mon fils qui est un des quatre musiciens, peut-être aussi c'est ça qui m'a décidé à le faire ça parce que ça m'amuse en tant que père d'être, je n'ai pas souvent l'occasion d'être avec lui sur scène. Il y a de la transmission finalement. Il y a une transmission, il a bien fait, il n'est pas comédien, comme ça au moins il ne pourra pas piquer ma place. Mais en tout cas, comme j'aime le jazz et comme il aime le jazz, on est contents tous ensemble, on s'amuse bien. Je crois que ça se voit sur scène, c'est un mélange effectivement de musique, le swinging à faire quartet. On réinterprète des musiques de films, vous racontez des anecdotes, mais il y a de la comédie évidemment dans tout ça. La comédie, c'est moi qui l'apporte, parce que justement, comme il joue des musiques, pas que de mes films, mais pas mal quand même. Et moi, je parle de mes souvenirs. Du coup, c'est un moyen de glisser de la musique à moi-même. Et moi, je parle de tous les comédiens avec qui j'ai travaillé, qui sont des comédiens extraordinaires. Jean Carmé, Depardieu, Bernard Blier, tous ces gens que j'ai côtoyés pendant toute ma carrière, au fond, jusqu'à malheureusement, certains ont disparu. Et comme ce sont des gens d'un énorme talent, d'une énorme drôlerie, j'ai beaucoup d'anecdotes vraiment drôles à leur sujet, avec lesquelles j'ai eu cette chance de travailler. Sans tout nous dire, vous auriez un petit exemple. Je ne sais pas si vous avez perdu oublié, non ? Non, parce que je le garde pour le spectacle. Ah, c'est vrai. Il ne faut surtout pas que ça sorte d'ici. Donc l'idée, c'est de venir vous voir ce soir, si je comprends bien. Mais faites-moi confiance. Mais on vous fera confiance. Vous aviez besoin de raconter ça. C'est une sorte de bilan. On peut en parler comme ça ? Oh non, pas du tout. C'est simplement... Il y a deux raisons. La première, c'est qu'encore une fois, ces gens-là étaient très drôles. On riait beaucoup avant une scène, on riait beaucoup dans la scène aussi, bien sûr, et on riait beaucoup après. Ouais. Bon. Alors donc, je rappelle, je me remémore ça. Et puis, il y a des moments d'émotion, bien sûr. Et puis, c'est parce que fond, en racontant tout ça, je l'ai fait revivre. Je ne parle pas de ceux qui sont encore là, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont encore là. Il y a Gérard. Et oui, je commence à buter. Tous les autres qui ont été merveilleux, des comédiens formidables, c'est une manière pour moi de raconter ces gens que les gens ont connus. Et ils s'y retrouveront parce qu'évidemment, ils les ont vus dans des multiples films. Et qu'est-ce que vous aimeriez plus tard qu'on raconte de vous, alors ? Ah ben, ce sera quelqu'un, un beau jour, qui dira, je vais vous raconter Pierre-Richard parce qu'il m'a tellement fait rire. Mais allez donc savoir qui et comment et peut-être que ça ne sera jamais. Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes là et avec nous. Vous passez donc cette soirée en Touraine. Je sais que vous êtes amateur de vin, vous êtes le propriétaire du fameux Château-Banach. J'allais vous demander, vous les aimez nos vins alors ? Oui, bien sûr. Gérard, on en parlait beaucoup. Carmé aussi. On en parlait beaucoup, presque autant qu'on en buvait. C'est dire. Bon, des fois, on buvait sans parler de tout. Ça nous arrivait aussi. C'est dire qu'un Chinon ou un Bourgueuil, est-ce que ça vaut un bel évêque ? Ah là, vous me piégez. Vous me piégez à mes yeux, évidemment. Subjectivement, j'aime mieux le mien. Objectivement, je dois dire que le Chinon, c'est quand même pas mal non plus. Très bien. Les téléspectateurs seront ravis de l'entendre. Vous êtes déjà venu alors dans la région ? Oui, quand même. Mais peut-être pas d'une manière... Parce que je n'ai pas tourné de films. Au fond, moi, je connais les provinces de France quand j'ai tourné des films. Il en reste deux mois. D'ailleurs, ce qui me permet aussi de dire que je connais le Mexique parce que j'étais trois mois au Mexique. Bon, ce n'est pas une raison pour s'inventer parce que trois mois, ce n'est pas beaucoup. Mais je connais beaucoup de pays dans le monde. Quand j'y reste, je ne suis pas resté à Tours. Je vais tout faire pour y rester. Ne serait-ce que pour boire son vol chinon. Merci, Pierre-Richard, de nous avoir accordé ces quelques minutes. On vous retrouve donc ce soir, ce jeudi 12 octobre, avec le Swinging Affaire Quartet au Nouvel Atrium de Saint-Avertin. Bonne soirée.